Musique Aujourd'hui, on se trouve à l'ENSUP Business School à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une école qui se spécialise sur deux pôles de formation, business et marketing, finance, gestion et RH. Et cette école, elle forme des étudiants du bac plus 2 au bac plus 5 et elle met l'accent sur l'expérience professionnelle en proposant des cursus en alternance et des formateurs issus du monde de l'entreprise. Allez, c'est parti, on va aller découvrir cette école. Alors là, on va aller rencontrer Mehdi, c'est un étudiant en business et marketing et il va nous raconter un petit peu son expérience ici à l'école. Bonjour Mehdi ! Bonjour ! Ça va ? Ça va et vous ? Merci, ça va. Je ne vous dérange pas trop ? Non, du tout, je venais de finir. Génial, vous êtes sur quoi là ? Alors là, je suis en train de finaliser un travail sur le lead nurturing. Le lead ? Le lead nurturing, c'est ça, tout à fait. Vous ne venez pas du tout. C'est un cours de marketing digital. Ok. Donc, voilà, comme moi, je fais un bachelor responsable commercial marketing, il y a des cours de marketing digital. Le formateur nous a envoyé six vidéos à regarder. Donc, en les visionnant, on a fait des résumés de ces vidéos-là. Et donc, du coup, on les a présentées en PowerPoint pour mieux expliquer et surtout expliquer avec nos mots à nos camarades. C'est ça aussi qui est bien. C'est pour faciliter la compréhension. C'est ça, tout à fait. Comme on a pratiquement une moyenne d'âge pareille, donc je vais mieux expliquer à mes camarades qu'un formateur, par exemple. Oui, je comprends. Et ça nous force aussi à travailler et à écouter le camarade. Génial. Bon, bah écoutez, on va vous suivre dans votre présentation. Allez, c'est parti. 14h05, c'est l'heure pour Mehdi de réaliser sa présentation. Alors, moi, je me suis concentré sur la partie des grandes étapes du lead nurturing. Très intéressant. Rencontrons maintenant Tiffany, chargée des relations entreprise. C'est elle qui accompagne les étudiants dans leur recherche d'alternance. Elle a d'ailleurs été étudiante à l'ENSUP et connaît donc très bien les enjeux de l'école. Aujourd'hui, 95% de ses étudiants sont en contrat. C'est vraiment important pour moi aujourd'hui l'école ENSUP. Pourquoi ? Parce que j'ai été justement la personne qui a pu bénéficier de ce suivi, de cet accompagnement aussi bien pédagogique que dans le suivi de mon alternance. Et également, j'ai pu voir les différentes problématiques qu'il pouvait y avoir à la recherche d'une alternance, à l'accompagnement des tuteurs, à l'accompagnement des entreprises. Donc, c'est extrêmement important aujourd'hui ce savoir-faire et c'est ce qui fait aussi l'identité de notre groupe aujourd'hui. C'est vraiment ce suivi, cet accompagnement aussi bien des étudiants, mais également des entreprises. Oui, donc en fait, c'est du vécu ce que vous nous racontez. Exactement, c'est du vécu. Et puis justement, on est vraiment porteur de l'alternance au sein de notre école, mais également au sein de nos locaux, puisque nous avons dans tous les services des alternants issus de nos formations. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut. Il faut former nos jeunes de demain pour qu'ils puissent rentrer sur le marché du travail avec toutes les armes possibles. Aujourd'hui, les entreprises, elles sentent que les étudiants d'ENSUP ont déjà de l'expérience et qu'ils sont viables sur le marché. Effectivement, on a un taux d'embauche pour post-bac plus 5 qui est quand même extrêmement intéressant. Et j'irai même plus loin, on a aussi des partenaires sur le Saint-Quentin-en-Yvelines qui nous demandent de venir rencontrer nos bacs plus 5 en vue justement de les embaucher, même si l'alternance n'était pas chez eux à la base. Bien, merci de nous avoir partagé votre expérience, mais aussi votre rôle dans cette école, Tiffany. C'était un vrai plaisir, merci. Merci beaucoup. Et on termine notre visite avec Marie-Agnès Amabile, chargée des relations extérieures. Elle est en charge notamment des questions sociales et environnementales, une des priorités de l'école. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour, bienvenue. Merci, on m'a dit que je pouvais vous trouver ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors, là, on est en train de travailler toute notre campagne d'affichage. On a la chance d'avoir un territoire qui est très actif. Et l'objectif, c'est de pouvoir valoriser toutes les actions qui sont faites auprès des étudiants. Donc là, par exemple, on valorise le covoiturage. On travaille aussi sur l'accès au logement, l'accès aux soins, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte d'accompagner les étudiants dans toutes les étapes de leur quotidien. Et j'ai vu que vous étiez aussi très sensible aux questions environnementales. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine du carton de tri qu'on voit en bas ? Oui, c'est grâce au comité environnemental de l'école qu'on a pu mettre ces actions en place. En fait, on a la chance de pouvoir faire le tri de manière impactante, socialement et environnement parlant. Et donc, on travaille avec une association qui finance la recherche contre certaines maladies en recyclant des matériaux de bureaux usagés. Je peux vous montrer si vous voulez. Bah génial, écoutez, je vais vous suivre. Alors, nous voici. Comme vous le voyez, on a tous les stylos et les feutres usagés qui sont mis dans ces cartons. On en a mis un peu partout dans l'école. Et donc, ces stylos et ces feutres sont envoyés à l'association OZ. On a bien fait attention à mettre une affiche pour sensibiliser aussi à l'action sociale. Et puis, l'idée, c'est qu'on puisse récolter un maximum de déchets pour pouvoir les envoyer. Et dès que le carton sera rempli, ce sera bon. Et donc, du coup, c'est tous les étudiants, le personnel, tout le monde est concerné par l'action ? Oui, exactement. On a à la fois les collaborateurs, les formateurs et les étudiants. Et donc, ça permet aussi de rassembler tout le monde pour une cause. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien, j'ai l'impression ? Oui, oui, oui. Ça fonctionne hyper bien. On est très contents. Ça fait deux mois qu'on a mis ça en place. Et vous pouvez voir qu'il y a déjà pas mal de stylos usagés. Et c'est ainsi que s'achève notre visite à l'Ensup Business School, une école de commerce qui met l'accent sur l'expérience professionnelle et qui est également sensible aux questions sociales et environnementales. J'espère que vous avez apprécié la visite. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de la Chronique Éducation.